Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool ou mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos de l'easter egg du DLC 3 Alpha Omega Alors dans cette vidéo je vais vous expliquer la première étape du secret mais tout d'abord je vais vous expliquer ce que vous avez besoin pour réaliser le secret Alors première chose que vous aurez besoin c'est de savoir déverrouiller le pack à punch Deuxième chose que vous aurez besoin c'est les télépads, donc les amplificateurs de signal Troisième chose que vous aurez besoin mais c'est facultatif c'est un bouclier Quatrième chose qui est en option aussi c'est facultatif mais vous pouvez créer des pistolets laser et les améliorer Alors pour toutes ces choses j'ai une playlist avec tous les tutos Alpha Omega dans la description donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse ou si jamais vous ne connaissez pas certaines étapes pour construire par exemple le bouclier ou quoi ben tout est en description les potos n'hésitez pas à aller checker Alors pour commencer vous allez devoir déverrouiller le pack à punch Quand vous avez déverrouillé le pack à punch vous passez une manche pour que l'ordinateur Rushmore s'allume Ensuite quand l'ordinateur Rushmore s'est allumé vous allez lui parler Quand vous lui avez parlé vous allez déverrouiller le sergent Adam Alors pour déverrouiller ce sergent vous allez devoir trouver 4 codes Les codes sont notés sur des papiers blancs Le premier code se trouve près de l'ordinateur Comme vous le voyez dans le gameplay il y a le premier code sur ce bureau Le deuxième code peut se trouver à différents emplacements Alors moi je connais 3 emplacements Alors les emplacements se trouvent à l'interrogatoire PA Il y en a un sur le bureau derrière une petite radio et à côté d'une petite TV Le deuxième emplacement se trouve en dessous de l'escalier sur une sorte de panneau de configuration Et le troisième emplacement se trouve en haut de l'escalier devant l'écran où il y a l'ordinateur Alors s'il n'y est pas dans ces 3 emplacements il va falloir trouver un autre emplacement que je ne connais pas Si quelqu'un connait un autre emplacement n'hésitez pas à le mettre en commentaire Le troisième code se trouvera au centre de contrôle de la PA Alors il se trouvera devant cet écran d'ordinateur mais c'est possible qu'il y ait une pile de fichiers dessus Donc vous allez devoir tirer pour évacuer tous ces fichiers et pouvoir apercevoir le code Alors c'est possible qu'il y ait d'autres emplacements pour le troisième code mais je ne les connais pas Donc si vous les connaissez n'hésitez pas à le dire en commentaire Alors le quatrième code vous aurez besoin d'une clé Cette clé se trouve à l'isolement comme vous le voyez dans le gameplay Récupérez cette clé en appuyant sur carré et ensuite dirigez-vous vers la maison jaune Au premier étage il y aura un bureau où vous devrez utiliser la clé pour ouvrir le tiroir Ensuite vous aurez le quatrième code Alors il faut savoir que les codes vous allez devoir les noter sur l'ordinateur Rushmore Cependant vous devez les noter dans l'ordre que je vous les ai présenté Donc le premier code, le deuxième code et le troisième et puis le quatrième code Vous avez une minute d'intervalle entre chaque code pour les noter Si vous ratez un code vous devrez les retaper en partant du premier code Quand vous avez validé cette étape vous allez pouvoir appeler le sergent Adam Mais ne l'appelez pas maintenant Sinon vous allez devoir utiliser 3000 pour le rappeler dans une prochaine étape du secret Donc gardez-le comme ça la première utilisation est gratuite Alors maintenant on passe à la première réelle étape du secret Alors ce que vous allez devoir faire c'est d'acheter le coup de point taser qui se trouve en face de la maison jaune dans le camion Ce coup de point taser coûte 5000 points donc faites des économies pour pouvoir vous l'acheter Quand vous avez ce point taser vous allez devoir tuer un zombie avec ce coup de point taser devant une télé qui se trouve dans le bunker Alors vous avez 4 emplacements de téléviseur que je vous affiche maintenant Donc le premier emplacement se trouve dans le salon Si l'écran est éteint c'est que l'écran c'est que c'est pas le bon écran L'écran doit être grésillé et doit être allumé Le deuxième emplacement c'est dans les quartiers qui se trouve juste à gauche du pack à punch Et le troisième emplacement c'est juste à droite du pack à punch juste ici Allez le dernier emplacement c'est dans la cafétéria donc au dinner C'est juste ici donc l'écran se trouve C'est pas celui là c'est celui ci Donc quand vous voyez un des 4 écrans allumés vous allez devoir vous placer devant Et faire un kill avec votre coupe point taser pour allumer l'écran Ensuite quand cette télé sera alimentée elle va commencer à vous parler Il va falloir que vous notez exactement ce qu'elle dit Donc par exemple dans ma partie elle a marqué D, 0, 7, 4, 5 etc etc De toute façon je vous affiche les codes qu'elle m'a noté sur le gameplay Quand vous avez noté ces codes là vous allez devoir aller devant chaque maison Regardez la lettre de la boîte aux lettres Alors maintenant je vais vous montrer les emplacements des lettres des boîtes aux lettres Donc dans la maison orange qui est en face du spawn la boîte aux lettres se trouve juste à l'entrée Juste ici donc moi ici par exemple c'est le E même si ça a du mal à se pixeliser Voilà c'est le E Le deuxième emplacement de la boîte aux lettres de la maison bleue Il se trouve juste ici donc là c'est le F La troisième maison donc la boîte aux lettres se trouve pas loin Elle se trouve juste ici voilà c'est le C Ensuite la boîte aux lettres de la quatrième maison elle se trouve juste ici c'est le D Et ensuite la maison jaune la boîte aux lettres se trouve aussi à côté de l'entrée par terre Voilà c'est le A Et la boîte aux lettres de la maison verte c'est pareil Elle se trouve par terre aussi si je me souviens bien Voyons voir Ouais elle se trouve ici c'est le B Donc je pense que les lettres des maisons sont fixes Ce que vous devez faire avec ces lettres c'est tout simple La télé vous a parlé de lettres et puis après de numéros Alors la première lettre qu'elle m'avait donnée moi c'était le D Et il était marqué 0 7 4 5 Donc je dois rentrer dans cette maison Trouver l'horloge qui se trouve dans la maison Et appuyer sur carré pour afficher 7h45 Vous devez le faire dans l'ordre que la télé vous a dit Comme dans l'ordre qu'il est affiché sur le gameplay Donc maintenant je vais vous montrer les emplacements de chaque horloge de chaque maison Donc dans la maison qui est le E Donc voilà que le centre opérationnel L'horloge se trouve ici à l'étage à côté du Raygun Juste ici L'horloge qui se trouve dans la maison interrogatoire PA Se trouve au fond juste ici comme vous le voyez dans le gameplay Voilà L'horloge qui se trouve dans la maison service de transfusion se trouve juste ici L'horloge qui se trouve dans la maison centre de détention se trouve juste ici L'horloge qui se trouve dans la maison jaune se trouve au premier étage Juste ici Voilà Et l'horloge qui se trouve dans la dernière maison qui est la maison verte se trouve au premier étage Juste ici Alors quand vous avez 1000 heures sur toutes les horloges dans le bon ordre que la télé vous l'a dit Vous allez remarquer qu'il manque une maison Cette maison qui est manquante Vous allez devoir appuyer carré sur l'horloge qui se trouve dans cette maison A ce moment là l'horloge va commencer à tourner et vous indiquer une heure L'heure que l'horloge vous aura indiqué vous allez devoir aller la noter près de l'ordinateur Rushmore Alors c'est très simple s'il est marqué 7h15 bah vous marquez 0715 tout simplement Ensuite vous appuyez sur Hunter et vous validez le code Et voilà qui termine cette première étape de secret Je vais faire plusieurs petites vidéos pour vous expliquer le secret étape par étape Comme ça c'est plus facile pour les personnes à rechercher une étape où ils sont bloqués par exemple Et puis ensuite je rassemblerai toutes ces étapes pour faire un seul et unique tuto Donc voilà j'espère que cette vidéo tuto vous aura été utile Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos C'était SoiCoolMec et ciao Peace Abonnez-vous